Salut, ici Pascal Limpour Réalité. Avez-vous des vieilles cravates chez vous? Moi, oui, j'en ai quelques-unes. Mais savez-vous où sont les plus vieilles cravates au monde? En Chine, oui. En fait, en 1974, on a découvert le tombeau du premier empereur chinois, Xi Wang Ti. Et lui, on l'a découvert dans un tombeau avec 7500 soldats sculptés en terre cuite. Et chacun portait une cravate en terre cuite. Allez, pensez-y. Et ça, ça remonte à quelle année? 221 avant Jésus-Christ. Ça ne date pas d'hier, hein? Hé, mon... Non, mais pensez-y. Une cravate en terre cuite, ça devait être cassant et légèrement lourd à porter. Mais bon, hein? Comme quoi, les granos-là, c'est pas d'avant-hier la veille. Hein? Genre véraux. Non, c'est vrai. Non, 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 non Tout ce qui tombe est gratuit, donc j'en profite, je mange tout, malgré l'adage, bien mal acquis, ne profite pas. Ok, bien si c'est gratuit, je vais prendre ma barre-grano là. Hum, Véronique, je m'excuse, je viens juste la manger. Bien là, Étienne, t'aimes même pas ça les barre-grano là. Ah mais Véro, j'aime pas les sandwichs aux jeux non plus, mais quand c'est gratuit, je dégouvre, je goûte. D'ailleurs, je vais t'amener justement un petit yogourt au crouton. C'est très différent, hein? Tu vas passer la journée là? Hum hum, tant qu'il y a de quoi à manger, Véro, il y a de l'espoir. Mais Étienne, à un moment donné, tu vas pas être écoeuré de manger? Ah peut-être, mais certainement pas à bout d'économiser. Surtout pas pour ces petites gâteries là, parce que, ben parle-en pas Véro là, mais... À la maison, j'ai pas le droit. Non, ma maman me dit tout le temps que ces produits-là sont remplis de sulfate de sodium, de benzohate de sodium. Il y a aussi des protéines potassiumées, des protéines hydrolysées de soya. Alors, je découvre tout plein de petits goûts relevés que je ne connaissais pas. Véronique, m'attends pas, c'est rempli aussi d'acide tartrique. Il y a de la guanalyte et de l'inocinate acidique. Et il y a aussi des protéines et des lipides en profusion. C'est l'expérience ultime, Véro! Bon, gang, il faut qu'on trouve une idée originale pour le spectacle de Garou demain soir. Moi, j'en ai pas. Ça fait que je compte sur vous autres. Fait qu'on brainstorme-tu? Oh, tu veux dire faire une espèce de remue-méninge, là, question d'avoir une tempête d'idées pour se brasser le cerveau et se passer le cortex cérébral au robot culinaire afin de pouvoir... OK, attendez, Pascal-Lin est pas encore arrivé. D'ailleurs, vous trouvez pas que Pascal-Lin a changé? Oui, 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 depuis qu'il y a eu un entrefilé dans le journal d'Alma qui disait qu'il était le genre René Duford de Vrac-TV, on dirait qu'il se donne un genre, non? Salut les flots! Euh... le meeting est à 10h? Oh, je m'excuse, mais vous savez, moi, l'heure, je suis vraiment rendu au-dessus de ça. Ah, ben, c'était au-dessus, tu dois bien l'avoir, hein? Il est 10h35. Ah, ouais. Ben, on commence-tu, là? Oui, 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 oui. Il y a une capsule à réaliser sur le spectacle théâtre musical de Garou. Hein? Est-ce que quelqu'un a une idée? Cassez-vous plus la tête, c'est arrangé. J'y vais en chameau. Non, non, mais ça, c'est juste la modele réduit, là. Mais c'est quoi le rapport? Ah, c'est parce que Jean-René Duford est allé en chameau au baptême du petit Asseline Dion. Ça fait que là, je pense qu'on a un peu le faire pareil. Ben oui, mais c'est quoi le rapport avec Garou? Non, ça m'étonne pas que vous compreniez pas, là. Les génies sont toujours incompris. Oui, les têtes enflées aussi sont incomprises, c'est ce que je vois. En tout cas, c'est pas toi qu'on a comparé à Jean-René Duford. Ben oui, mais c'est pas moi non plus qui a un cousin qui écrit dans le journal d'Alma. Oh, jalousie, jalousie quand tu nous tiens. Parce que là, depuis quand tu portes des lunettes? C'est depuis qu'il lit les petits petits articles dans le journal d'Alma. Oh, puis t'as acheté des souliers de couleurs différentes pour faire comme Jean-René Duford. Oui, c'est parce qu'ils doivent magasiner ensemble et puis ils en prennent chacun un. Et que vous êtes jeunes. Pascal et Robert Tremblay. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, OK, parfait. D'accord, je vous remercie. Wow, c'était qui? C'était le flash de Chicoutimi? Non, ça, c'est un scoop. Un scoop? Ah, parce que monsieur a des scoops, ben oui. C'est quoi votre scoop si vous donniez nos en faire part? Ah non, c'est beaucoup trop gros pour vous autres, les amis. Ciao. Eh, Pascal et... Quoi, quoi, quoi? Attention, attention. À quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, penche-toi parce que ta tête passera pas dans la porte. Ah, 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 ah. Ouf! Bon. Ah. Pascal et... Il est tellement abus de lui-même. Hey, gang, faut faire quelque chose, là. On peut pas laisser Pascal est le même. Ah, c'est vrai. Parce que la tête va tellement lui enfler que s'il continue comme ça, il va pouvoir gagner le concours de Montgolfière. Hi, hi, hi. Ah, Étienne, c'est pas drôle, là. Pascal, là, il a plus de personnalité. Il se prend vraiment pour Infoman, là. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il nous écoute pas. Quoique ça, c'est peut-être parce qu'on le pique. Ouais, il faudrait être plus psychologue avec lui. Ouais, c'est un problème d'identité dont il souffre. Si c'est psychologique, il faudrait donc utiliser avec lui une approche psychologique. Oh, ben... Puis c'est quoi ton approche psychologique? Ben, voyons. Tu... tu... tu lui fais le co-tactif, tu... tu lui envoies de l'amour, tu... tu lui dis que tu le comprends, tu... Tu... écoute, tu fais comme... comme Claire Lamarche, Jeannette Bertrand, Louise Deschatelais. Ben, bonne chance, Claire. Tout, 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 tout. Moi, je ne m'en mêle pas, là. Hum? Oh! Ah! Non, ça va? Ça va. J'ai compris. Wow! Hey, François-Lin, c'est un beau poster, hein? Merci. Tiens. Oh! François-Lin! Je voulais te dire ça, là. Ben, je trouve qu'on est vraiment chanceux d'avoir quelqu'un d'aussi bon que toi avec nous autres. C'est vrai, hein? Ouais. Tu dois être fier, hein? Oh, mais, hein? Mais, hey, qu'est-ce que... qu'est-ce que ça te fait d'être comparé à Jean-Rélie Duport? Ça doit faire quelque chose. Oui, c'est sûr, sauf que... Mais toi, à sa place, ça doit être quelque chose aussi pour lui de se faire comparer à moi. Ah, ah! Santé, vas-y. Mais, toi, là... Toi, en dedans, là... T'sais, comment tu te sens? Je veux dire, la gloire, là. Qu'est-ce que ça te fait? La gloire, la gloire... C'est un beau grand mot, ça. Non, je sais pas. Je pense que... Je suis rendu trop hot. Ouais. C'est pour ça que j'ai comme... Plus de temps pour te parler. T'sais, je suis comme rendu ailleurs. J'ai pas dit une gauche, t'sais, j'ai... Ouais, fait que tu peux que nous me comprendre. Ah, puis en passant, arrête de m'appeler Pascalin, OK? Maintenant, c'est... Pascalman. Ciao, babe. Salut. Et puis, Jeannette, Louise, Claire, Vérault, l'approche psychologique... Faut te faire soigner. Lucien, il faut que tu fasses quelque chose. Hein? Ben ouais, faire quelque chose, là, une minute, là. J'ai pas habitué de faire ça, moi. Faut que tu parles à Pascalin, il est plus en durable. C'est le clone de Jean-René Duford. Il s'habille comme Jean-René Duford. Il s'y prend pour Jean-René Duford. Il s'y prend pour Jean-René Duford. Euh, j'avais remarqué cela, moi aussi. Mais j'ai juste une question à vous poser. C'est qui, Jean-René Duford? C'est... c'est lui. C'est Infoman. C'est... c'est ça. Bon, laissez-moi réfléchir deux secondes, là. OK. Je vais parler à Pascalin. Oh! Merci, Lucien. Ah, puis... Pas besoin d'être psychologue. Non, non. Inquiète-toi pas pour ça. Je fais jamais ça. Hein? Pascalin? Hein? Tu tombes bien. J'ai rien à l'agenda. Faut que je te parle. Ouais, pas encore des félicitations, non, mais... Hé, depuis l'article dans le journal d'Alma, là, ça n'arrête pas. C'est épuisant. Ce n'est pas des félicitations, au contraire. Bien, voyons. Premièrement, Pascalin, je n'aime pas la façon avec laquelle tu t'habilles. Non, c'est vrai, le petit chapeau mou, là, les... les crafates bizarres et affreuses et tes souliers deux tons, là. Ça me fait peur, ça. Non, non, mais tu... Regardez qui c'est qui parle. Comment regarder qui c'est qui parle? Ben oui, mais je... Je m'habille très bien, moi. Non, non, mais oui, t'es toujours en brun. Ben oui, mais le brun... D'ailleurs, tu devrais porter du brun, parce que c'est beau, du brun. Ben oui, mais le brun, c'est... Le brun, c'est la couleur de... de crédibilité. Le brun, c'est... Le brun, c'est la couleur de la personnalité. Le brun, c'est... C'est quelqu'un. Non, mais regarde, tous les vrais grands reporters qui se respectent s'habillent en brun. Tiens, prends Pierre Bruneau, le grand lecteur de nouvelles. Ben, il s'habille en brun des pieds jusqu'à la tête. Même son nom est brun. Il s'appelle pas Pierre Rougeau, il s'appelle Pierre Bruneau. Ben, Jean-René Dufort, il s'habille comme moi. Veux-tu laisser tomber Jean-Chose Dufort, là, pis le Journal de Rosa, là? Hé, Alma, hein? Ben, oui, mais on te reconnaît plus, Pascal, hein. C'est vrai, tu fais des niaiseries dans tes capsules. Tu cherches sans arrêt à amener un chameau avec toi, là. C'est pas toi, ça, mon garçon. Je pense que je suis rendu trop hot. Trop big pour l'activité. Ah, t'as raison, t'es trop big pour la Terre entière. Tu devrais aller faire carrière, ça, sur Mars ou sur Vénus. Moi aussi, je pense ça, ouais. Sauf que pour l'instant, je pense que je vais rester sur la Terre, ouais. Pis que les terriens m'aiment, et j'aime les terriens. Ouais, j'ai bien l'impression que la cravate est trop serrée à ton cou parce que le sang se rend plus à ton cerveau. Ben, oui, c'est ça, c'est ça. Écoute, je vais y aller, il faut que je fais le champion, j'ai une réunion pour mon fan club, OK? Hein? T'as un fan club, toi? Ben, oui, tout nouveau. Pis le nombre de membres a doublé en une semaine. Ouais. Ah, oui? Ouais, la semaine passée, on était à un, moi-même. Pis là, ma mère vient d'embarquer, ça fait qu'on est deux. Pis à ce rythme-là, en 2004, on va être rendus 10 millions. Hé, si tu veux une carte de membre, c'est 20 piastres. Ah oui, hé, pendant que je pense. On devrait changer le nom de VRAC-TV pour Pascalin TV. Ça ferait bien plus. Hein? En tout cas, pense à ça, je préfère un prix pas cher, tu sais, on se connaît. Bon, je vais en fouger. Il faut le faire soigner. Salut tout le monde, on est ici Vérot pour Réalité. Hé, savez-vous c'était quoi les premières lunettes? Ah, eh bien, c'était ça! Oui, deux verres d'eau, tout simplement. Les Romains utilisaient des globes remplis d'eau pour pouvoir grossir leur texte. Bon, bien là, moi, je veux pas mouiller. Alors, hé, oui, ça marche! Ah, je me demande si leur lunette fumée, c'était des verres de cola. Mais Pascalin, tu nous dis pas bonjour? Euh, pas ce qu'amant. Pas ce qu'amant. Mais Pascalin, je veux pas un bonjour dans un carnet de notes. Pis Lucien, ça a pas l'air d'avoir marché fort fort? Non, non, depuis qu'il porte des lunettes, il n'y entend plus rien. Faut vraiment le faire soigner. Il faut absolument que quelqu'un réussisse à lui faire entendre raison. Il peut pas continuer comme ça. Ben, je sais. Hier, il est en train de tourner une capsule dans un concessionnaire automobile pis il est arrivé avec un chameau. Je vous dis qu'à la fin du tournage, il y a pas juste le chameau qui était bossé. Mais qui, 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 qui pourrait le ramener sur Terre, là? Jean-René Duford? Ben, oui. Jean-René Duford lui-même? C'est le seul à pouvoir ramener notre cher Pascalin de cette transposition caractérielle. Oui, mais gang, là, Jean-René Duford, il y a pas juste ça à faire. Ah, oui. Faudrait demander à quelqu'un d'important de l'approcher. Ben oui, mais qui qui est important ici? Hum, 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 hum. Euh, oui, M. Lucien? Hum, bien, c'est vrai. Lucien? Vous, vous pourriez appeler Jean-René Duford pour qu'il vienne parler à Pascalin? Ben, qui? Ben, on se connaît tous dans le monde de la télévision, là. Je le connais très bien, là. Tiens, d'ailleurs, je vais l'appeler Jean-Bertrand Duford. Jean-René, Lucien. Lucien! Jean-René! Ah, ah! Bonjour, mon nom est Jean-René Duford. Je cherche M. Sans Souci. Ah! Oui, ben, c'est moi, Lucien Sans Souci, directeur de la programmation. Bonjour. Bonjour. Alors, comme ça, c'est vous, le fameux Pokémon? Euh, Infoman. Ah, bien, Infoman, Pokémon, Patrick Norman, c'est du pareil aux men. Oui, euh, vous m'avez dit que vous aviez un scoop pour moi. Hein? Moi, j'ai une secoupe pour vous. Non, un scoop. Ah, un scoop! Ah! Oui, un scoop, oui, c'est... Oui, mais en retour, vous allez me rendre un petit service, hein? Ah, n'importe quoi pour un scoop. Oui, ben, écoutez bien, j'ai un gros scoop, là. Un vraiment gros scoop. Ah! Un gros scoop, là. C'est... Ah oui, c'est... Pourquoi j'ai pas... Céline Dion. Ah! Les plus beaux scoops. Hum, hum, hum. Euh, oui, euh, Céline Dion. Oui. Euh, Céline... Céline Dion, euh... Ah oui, ah oui, j'en ai, j'en ai. Céline Dion. Oui. A fréquente en ce moment un certain René Angéline. Oui, mais ça, c'est pas un scoop. Ah là? Non, parce que... Mais c'est... C'est quoi, un scoop? Un scoop, c'est quelque chose que personne ne sait. Ah, c'est ça! Oui. Ah, c'est ça! Ah, ben, j'en ai un scoop! Ah oui, j'en ai un! Oui, écoutez bien, écoutez bien celui-là. J'ai embrassé Émilie Parenteau à l'âge de 12 ans. Puis ça, là, personne ne sait ça, même pas Émilie. Oui, mais c'est parce que personne ne veut savoir ça, que vous avez embrassé Émilie Parenteau à l'âge de 12 ans. Ah! Alors, pourquoi vous m'avez appelé? Oui, c'est... J'aimerais ça que vous me rendiez un petit service. Ah, c'est pour ça. Oui, oui, c'est pour ça. Bien, parce qu'on a un reporter, Pascalin, qui travaille ici, qui fait des capsules de réalité, là. Et puis, il se prend pour vous. Ah! Ah oui, parce que depuis que le journal d'Alma a écrit qu'il était le Jean-René Dufort de réalité, bien, il se prend pour votre clown. Clown, clown? Oh, votre clown, oui, oui, il se prend pour votre clown, non, oui, oui. Il porte des lunettes comme vous, il s'habille mal comme vous. Non, il s'habille comme vous, il se promène avec un chameau comme vous. On a essayé d'y parler, tout le monde a essayé, mais il ne veut rien savoir de nous autres. Alors, je me demandais si vous pouviez lui parler, peut-être que ça pourrait donner des effets. Oui, 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 je comprends. Comme ça, vous trouvez que je m'habille mal? Ah, c'est parce que vous manquez de brun. De brun? Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît un peu de votre attention, mes amis. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Ah! Jean-René Dufort! Écoutez, tout le monde, j'ai une super... Oh, wow, bonjour, c'est... M. Infoman lui-même en personne, est-ce que... Oh, wow, est-ce que je pourrais vous demander de me donner une petite griffe personnelle, dans le sens d'un autographe, bien sûr, ça... Ici, ici, ce serait pour ma tante, hein? Pas pour moi, ma tante, ça s'appelle Étienne. Pardon, elle s'appelle Alice. Alice. Alice Étienne. Oui, pourquoi pas. Ça, c'est une réglisse. Ah oui, je vais juste prendre... Hé, fais pas attention à eux autres, hein, ils sont bien, bien jeunes. Je sais, c'est un petit peu talent de vivre ça, mais moi aussi, je suis habitué, hein? Oui, c'est parce que le problème, c'est que je suis pas beaucoup habitué, moi. Oui, oui, mais mon ami Louis-René... Jean-René. Jean-René. Ah, oui! Oui, mon ami Yvan-René va vous adresser quelques mots pendant que... Moi, je vais adresser quelques mots, hein? Ah, Étienne. Non, Étienne. Euh, bien, tout d'abord, euh... Bonjour! Bonjour! Oui. Oui. Bonjour. Et, euh, bien, je voulais vous dire que j'aime beaucoup ça, ce que vous faites, c'est dynamique, et puis, euh... Et, euh... Toi, c'est Véronique, je pense, hein? Oui. Ah oui! Oui, quand même, on a une chanson aussi! Véronique? Oui. Et... Ben... C'est ça, hein? C'est très bon ce que vous faites et j'aurais aimé ça que tout le monde soit là parce que surtout celui qui fait les capsules sur les cravates, j'aurais aimé ça lui dire qu'il est super bon! Ah, c'est moi ça! C'est moi! Ben non, c'est pas toi! Ben oui, c'est moi, c'est moi! Ben non, je veux dire, celui qui fait les capsules, il s'habille pas mal comme ça, il a pas l'air de se prendre pour un autre comme ça, là. Non, non, c'est moi, c'est... Pascalin, c'est moi. Non, j'étais comme ça avant, c'est pour ça que tu me reconnais pas. Je suis désolé, je te reconnais pas du tout! Ben voyons, j'en avais, je veux dire, on se connaît. Regarde, je vais enlever mon chapeau, là, c'est peut-être ça. C'est moi, Pascalin. Capsule cravate. Non, 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 c'est sûr, c'est pas toi. C'est sûr. Non, ben attends, c'est peut-être les lunettes qui tombent. Regarde, Pascalin, c'est moi, je... Non. Non, je... Regarde, je veux dire, il faut que tu m'en... Ben... Je te reconnais pas du tout, je suis désolé. Ah, c'est correct, je pense que je vais l'enlever maintenant à t'enfler, hein. Tu l'as enlevé, là? Oui, c'est fait. Ah, je te reconnais! Ah, merci. Bon, euh... Je te reconnais, là. Bon. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Ben, je voulais te dire que... C'est le fun quand on est soi-même. Ah, oui, c'est ça. C'est ça que je voulais te dire. Merci, il va le conseiller. Oui, je voulais te dire. Re-bonjour tout le monde! Ici Viro pour réalité. Ah, ceux qui se prennent pour d'autres, hein. C'est fatiguant. Mais vous savez, il y a pas juste des êtres humains qui se prennent pour d'autres, il y a aussi des animaux. Oui, par exemple, il y a une sorte de mouche, les bombilidées, qui se prennent pour des abeilles. Hum! Elles prennent l'aspect des abeilles. Elles bourdonnent comme des abeilles. Et ça, ça leur permet de pas être mangées par les crapauds. Parce que les crapauds ont peur de manger les abeilles. Nous, dans notre cas, ce serait plutôt le contraire, hein? On aime ça du bon miel d'abeilles sur nos toes! Mais du miel de mouche, on va laisser faire, hum? Ah! 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 Vous, euh... vous êtes pas encore parti? Non, 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 non. Hum! Euh... vous... vous aimez ça, les... 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 priandises? Oui, c'est parce que votre distributrice, quand on pèse dessus, ça tombe gratis, donc j'en ai un peu profité. Ah! OK. Hum! Euh... Écoutez, Jean-René, je sais que ce que vous avez dit tantôt, là, c'était juste pour que Pascal Lair devienne lui-même, là, mais j'aimerais ça, quand même, savoir si c'est vrai que vous avez vu mes capsules et que vous les avez aimées. Oui, 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 c'est vrai, oui, oui. Non, 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 ça se peut pas. Non, non, c'est super vrai. Non, mais c'est pas vrai que vous me connaissez. Oui, oui, c'est très vrai. Mais ça se peut pas. Non, non, vrai, vrai, vrai. OK. Oui. Prouvez-le-moi d'abord. Euh... prouvez-le-moi... Bien, je pourrais dire que t'es végétarienne et que t'es un peu la Julie Snyder de Vrac TV. C'est... Oh! C'est-tu correct? Oui. Oui? Mais là, c'est... Tu te sens-tu faible, là? Oui. Mais là, mais non. Mais respire les chips au croton, tu vois, ça va... Tu vas te sentir mieux. Hum! Oui, regarde. Continue. Oui, bien, c'est bien beau tout ça, mais c'est quand même demain, le show de Garou, hein? Mais on le fait-tu, ce brainstorming-là? Oui, mais Véro est pas là. Les diables! C'est pourtant pas dans ses habitudes d'arriver en retard. C'est pas comme certaines personnes que je connais. Non, non, mais ça, c'était moi avant, hein? Ah! Bien, je veux dire avant-avant. Oui, c'est... Bien oui, parce qu'Alain, on le sait. On a compris, puis on t'aime bien mieux comme ça. Hum! Non, mais quand même, je suis content d'avoir rencontré Jean-René. J'ai comme compris que c'est parce qu'il était vrai qu'il était ce qui est... Tu sais, c'est parce qu'il était vrai qu'il était bon. Ah oui! Oui, 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 puis il était vraiment très intimidé, hein, Jean-René Duford. Ah, tellement que même M. Lucie l'a appelé, euh, Jean-Géné Duford. Hi! Hi! Hey! Bonjour, bonjour, bonjour! Ha! Ha! Excusez-moi, j'ai de la bizarre à passer, là! Oups! Ma robe passe pas dans la porte! Ha! Ouh! Ha! 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 Je... Mais quoi? Quoi? Je m'habille de même? Jean-René l'a dit, je suis la Julie Snyder de VRAC TV! Ha! 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 has une joke. Je te l'ai vieille, hein. Ha! 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 Sous-titrage MFP.